Je suis venu de Casablanca au Maroc et je faisais ce même voyage au moins une fois par mois à l'époque où je travaillais pour un laboratoire de produits d'automédication qui était basé à Bâle, à deux pas d'ici. J'étais directeur de la filiale marocaine et c'était un super job. C'était une grande multinationale, mais avec une organisation très peu de niveau hiérarchique. L'information circulait vite, les décisions se prenaient rapidement. J'étais hyper motivé, je m'entendais bien avec mes patrons. La filiale marocaine était très performante. J'avais la tête dans le guidon, j'étais heureux. Et tout se passait bien jusqu'au jour où ma boîte s'est fait racheter par un grand groupe industriel. présent dans plusieurs métiers, dont la pharmacie. Et ma vie a changé. C'était une organisation très complexe, pour ne pas dire bureaucratique. Les décisions qu'on prenait en cinq minutes avant prenaient subitement des semaines. Et je vous passe les détails. Pour plein de raisons, je sentais que je n'étais pas à ma place. Et je me souviens que les copains à l'époque, à qui je me plaignais de mes malheurs, me disaient « Mais arrête de chouiner ! Monte ta boîte ! » Et moi, je disais avec beaucoup d'appelant « Non mais t'es malade ! Pourquoi je ferais une connerie pareille ? » Et la question se posait tellement souvent, et mes réponses étaient de plus en plus étudiées. Et mes arguments tenaient en trois points. Le premier point, c'est le risque. Ensuite, l'argent. Et enfin, l'idée. Le risque, c'est très risqué de monter une entreprise. Et puis moi, les enjeux étaient énormes pour moi. Moi, j'ai démarré ma carrière, j'étais technicien dans une usine au fond du bled. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin et j'étais directeur de la filiale. J'allais quand même pas lâcher tout ça pour aller monter une entreprise dont j'étais même pas sûr de l'avenir. Et puis regardez tous les gens qui démarrent tous les jours et qui se cassent la gueule lamentablement. Moi, je suis un homme responsable. Le deuxième point, c'est l'argent. Moi, je suis pas riche. Je gagnais bien ma vie, mais j'étais pas riche. Il faut de l'argent pour monter une boîte. Bien sûr, je pourrais m'associer avec quelqu'un qui a de l'argent, mais je devrais lui rendre des comptes. À quoi bon monter une boîte si on n'est pas indépendant ? Et le troisième point, c'est l'idée. Là, c'est très simple. Moi, je suis un technicien, pas un créatif. J'ai pas d'idée. D'ailleurs, si tu as une idée pour moi, donne-la moi, on pourrait regarder. Mais moi, j'ai rien. Et voilà. Donc, armé de mes trois arguments, j'étais dans ma zone de confort. Je bougeais pas. Et j'étais pas heureux. J'étais pas heureux parce que j'étais mal adapté à l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'étais stressé. Je dormais mal. J'avais des trucs un peu bizarres dans mon corps de temps en temps. eczéma, une tâche ici, des trucs comme ça. Le stress, quoi. J'étais pas heureux. Jusqu'au jour où un enchaînement d'événements a produit pour moi l'opportunité de négocier mon départ. Et mon plan, c'était de partir et prendre une année sabbatique et après de remondir sur une autre position, un autre boulot. Je suis parti. J'ai pris l'année sabbatique. Là, c'était bien, par contre. Là, j'étais plus stressé. J'avais plus de mal à dormir. Sauf qu'au bout de six mois, je commençais à me dire qu'il serait peut-être temps de se bouger. Et j'ai dit OK. Je ne doutais de rien. Je vais trouver un boulot. J'ai commencé à chercher. Le problème, c'est qu'on était en 2008, en pleine crise mondiale. Et en 2008, les postes intéressants étaient soit déjà pris, soit en attente de jours meilleurs. Et les jours meilleurs tardaient à venir. La pression a commencé à monter un peu. J'ai bien eu quelques offres, mais ça concernait des postes qui étaient soit moins intéressants, soit à l'étranger. Et moi, je ne voulais faire ni l'un ni l'autre. Donc, j'étais dans la merde. J'étais vraiment dans la merde. Et je crois bien qu'à ce moment-là, j'ai commencé la période la plus stressante de ma vie. Jamais auparavant, je ne m'étais retrouvé dans une situation pareille. Ça faisait 25 ans que je travaillais, pas un seul jour de chômage. Moi, je suis un optimiste par nature. Et ça roulait bien. Je ne m'étais jamais posé la question, qu'est-ce que je vais faire quand je travaille demain. Et pour la première fois, j'étais dedans. Et le temps passait, ça durait. Et plus le temps passait, et plus je coulais. Et petit à petit, il a fallu que je me rende à l'évidence. Le seul moyen pour moi de survivre, c'était de monter quelque chose, monter une boîte. Je veux bien, mais je n'avais toujours pas d'idée. Ça, je n'avais pas avancé là-dessus. Pourtant, je cherchais. Et je cherchais à m'informer. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que dans les médias, on ne parle que de ces start-up dans l'informatique. Je crois qu'il y en a beaucoup ici qui sont de ce milieu-là. ou de ces adolescents qui révolutionnent le monde du fond de leur campus en Californie ou ailleurs. Putain. Le mec, il est à peine pubère. Il monte Facebook. Il fait IPO, je ne sais pas quoi, ce genre de choses. Et il est multimilliardaire. Et moi, 45 ans. 25 ans que je trime comme un âne. Et je n'avais même pas l'ombre de la queue d'une idée. Je n'avais même pas un projet de sandwicherie ou de mercerie. Rien. Que dalle. C'est injuste quand même. Et bien sûr, j'ai continué à macérer dans ma misère. Encore quelques temps. Et puis subitement, un jour, l'éclair de bon sens paysan. J'ai compris que si je voulais monter quelque chose, il fallait que je le fasse dans un métier que je maîtrise. Dans quelque chose dans lequel je suis compétent. Qu'est-ce que je sais faire ? C'était un bon début parce qu'après, il fallait définir qu'est-ce que je sais faire. Ça, ce n'est pas évident non plus. Bref, je vous passe les détails. J'ai décidé que moi, ce que je savais faire, c'était vendre des produits dans les pharmacies. À partir de ce moment-là, la machine était relancée. J'étais de nouveau dans l'action. Et justement, à ce moment-là, j'ai rencontré un copain qui était dans la même situation, plus ou moins, qui voulait monter quelque chose. On s'est mis ensemble. Puis on a commencé encore à fignoler le projet. Et ce qu'on a décidé, c'était qu'il nous fallait un projet pour générer des ventes et de la trésorerie rapidement, en fonction de nos ressources. selon un modèle économique que nous comprenons, en utilisant nos compétences combinées, qui étaient complémentaires, et dans un marché que nous connaissons. Et voilà. Et puis, petit à petit, on était sur le marché, sur le terrain, on faisait nos études de marché, et on a monté les financements, etc. On a créé FarmEssence, qui est une société de distribution et de promotion de produits de santé et de beauté, qui consiste à aller en Europe, parler aux gens qui ont des marques, et leur dire, voilà, vous n'êtes pas présent au Maroc. Ça ne vous intéresse peut-être pas d'y aller, mais nous, on peut vous représenter là-bas, on offre toute la panoplie de services qu'ils ont, de la commercialisation, la promotion, etc. Et des marques nous ont fait confiance, et elles ne nous l'ont pas regretté. Aujourd'hui, on est en train de finir notre deuxième exercice. Nous avons dix employés, une équipe formidable, des clients contents, et nous, on est très contents. Et cerise sur le gâteau ? Eh bien, je ne suis pas stressé. Mais alors, pas du tout. Et je ne suis pas stressé, pourquoi ? Parce que je n'ai pas les 200 emails par jour dans ma boîte tous les matins. Je n'ai pas à subir les trois heures de réunion juste pour décider de quand est-ce qu'on fait la prochaine réunion. Tout ça, c'est fini. Je fais ce que je veux, je travaille à mon rythme, et ça marche, et je suis heureux. Et avec le recul, je pense à mes trois arguments du départ. Le risque, l'argent et l'idée. Le risque. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être salarié, performant, motivé, pour être à l'abri du risque. Personne n'est à l'abri des fusions, acquisitions, restructurations, réorganisations, délocalisations. Il y a plein de trucs conscients, d'ailleurs. Ce n'est pas très sympathique. Être entrepreneur, effectivement, c'est risqué. Alors, c'est risqué si on se lance dans un marché que personne n'a défriché avant. Effectivement, le risque est grand. Mais quand on se lance dans un marché qu'on connaît, qu'on fait les bonnes hypothèses, qu'on prend les bonnes décisions, le risque est relativement limité. Et ce n'est pas plus risqué que d'être employé. Le deuxième point, c'est l'argent. Et là, on pourrait en parler. Mais bon, un projet bien ficelé, porté par des gens crédibles, trouve toujours à se financer. Et moi, mon expérience personnelle, c'est... J'ai commencé par, déjà, dépenser moins. 50 % de dépenses en moins. Oui, je sais, j'étais très, très dépensier. Ensuite, l'idée. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour démarrer quelque chose. Mark Zuckerberg, il y en a un dans le monde. Il y en a peut-être dix qui sont de ce niveau-là. L'extrême majorité des sociétés qui se créent tous les jours dans le monde se font dans l'économie classique, avec des idées qui ont déjà été essayées par d'autres. Elles vendent des services ou des produits qui sont très similaires à ce qui existe déjà. Et ce n'est pas l'originalité de l'idée qui est importante, c'est plus la qualité de l'exécution. Prenez une idée géniale, originale, exécutez-la mal, et on dira que c'est une mauvaise idée. Bien sûr, prenez une idée tout à fait conventionnelle, exécutez-la bien et vous créez de la richesse. Et moi, bien sûr, j'aurais aimé avoir une idée géniale, à laquelle personne n'avait pensé, pour avoir l'opportunité de l'exécuter correctement. Mais qui sait, ça viendra peut-être. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. parce qu'il y a plein d'idées conventionnelles qui attendent que des professionnels compétents et motivés qui entretiennent leurs ulcères et leurs dépressions dans des grandes structures et qui ne bougent pas juste parce qu'ils sont raisonnables. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai arrêté d'être raisonnable puisque j'ai créé ma première boîte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...